Salut les loulous, je suis Elmik, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle collection. Il s'agit de notre ami Gaston et notamment de sa voiture. Ce que je vous propose c'est qu'on aille voir un peu ce que propose cette collection. Alors le carton tel que vous avez trouvé dans le commerce, d'un côté le fascicule, d'un autre côté les pièces, le tout pour 50 centimes, offre de lancement donc pour le numéro 1 mais on verra que forcément ce genre de collection ne va pas se limiter à ce tarif là. De l'autre côté on retrouve un peu plus de détails sur la collection notamment la voiture qui va être composée de six personnages et de quatre inventions de Gaston Lagaffe qui vont être la fusée, le gazogène, le ventilateur et le gafophone. Gafophone qui est quasiment aussi grand que la voiture. Je ne sais plus où j'ai vu ça, si je vous trouve l'image je vous la mettrai quelque part, mais posé sur le toit de la voiture le gafophone est juste énorme. Niveau figurines on va retrouver Gaston, on va retrouver l'inspecteur, le poisson rouge, le chat, la mouette. Excusez-moi pour les noms des personnages de Gaston je ne connais quasiment pas, ce n'est pas un personnage qui m'a accroché en étant jeune donc voilà je présente juste le fascicule. A l'intérieur on a une reproduction authentique de l'intérieur de la voiture, ses phares s'allument, le moteur est défini au maximum, les portières vont s'ouvrir, le capot moteur également, la carrosserie est en métal. C'est une voiture à l'échelle 1 huitième, elle fera 40,5 cm de longueur, 22 de largeur, 23,6 de hauteur, ça va être un très beau bébé. Et on arrive avec le numéro 2 qui lui d'office passe à 6 euros directement sur le numéro 2 avec la suite des pièces. On verra ça un peu plus en détail. On va l'ouvrir. Alors à savoir que cette collection est complète en 120 numéros. C'est beaucoup, ça fait 20 numéros de plus que la moyenne. En général c'est sur 100 numéros. Là on arrive à 120. Bon, pourquoi pas. Allez, on va ouvrir ça. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? La petite enveloppe T comme d'habitude, qui est toujours bien pratique si on veut économiser des timbres. On va retrouver alors les offres comme à l'accoutumée. Ici l'offre spéciale. Si vous faites le prélèvement automatique, vous allez avoir le droit à un joli mug de Gaston Lagaffe avec sa voiture. On vous présente également les cadeaux. Le premier cadeau, c'est le fascicule numéro 3 qui est offert. Le deuxième cadeau, un album. Le génie de Lagaffe. Alors ça, ça veut dire qu'il nous offre la BD. C'est vraiment une BD. C'est vraiment sympathique. Troisième cadeau, le classeur de la collection. Alors en général, le premier classeur est offert. Par contre, les prochains sont toujours payants. Et ça, c'est si vous répondez dans les dix jours, on vous offre le classeur. En général, un classeur, il faut compter une dizaine d'euros. Et il en faut 4 voire 5. Alors là, il y a 120 numéros, donc je pense qu'il faudra au moins 5 classeurs avant tout. Donc ça fait quand même une cinquantaine d'euros à rajouter en plus à la collection. Quatrième cadeau, une boîte à outils. Bah, ma foi, pourquoi pas. Bon, il faut quand même savoir que ce genre de boîte à outils chez Action, on les trouve pas cher du tout. Et cinquième cadeau, les quatre parcs maîtres. Qui, à mon avis, doivent se renvoyer à des parcs maîtres de la BD, que je ne connais pas. Mais bon, les puristes me mettront en commentaire si ça correspond bien à ceux de la BD. Mais je vois pas pourquoi ça ne correspondrait pas. Et puis voilà, sixième cadeau, en prélèvement automatique, le mug de Gaston Langaf. Ensuite, on retrouve... Voilà, ça m'attraque, hein. Le numéro 2 suivi numéro 3 qui sera gratuit pour 6€. Et on vous offre en cadeau l'album Gaston Langaf. Alors ça, ça peut être intéressant de s'abonner juste pour le numéro 2, le numéro 3 et avoir la BD gratuite. Le numéro 3 gratuit également. C'est pas mal. Et en plus, si je peux voir, là, il y a la mouette qui est offerte avec le numéro 3. Et en cadeau, le classeur. Donc, il y a quand même pas mal de cadeaux d'offert juste sur les premiers abonnements, le premier lot de l'abonnement. C'est pas mal. Bon, ben là, on répète encore une fois les cadeaux. OK. Le fascicule numéro 1. Donc, on voit que le fascicule, il est broché. Ça, ça va être pour le mettre dans le classeur. On trouve un petit sommaire, le Gaston et les voitures. OK. La première impression que j'ai en regardant le fascicule, c'est que c'est clair. C'est propre. Le fond blanc, ça donne beaucoup de visibilité. Des petites images, des planches de BD. Franchement, c'est pas mal. C'est très qualitatif. Le papier est assez épais, sur un bon format également. Non, j'ai une bonne première impression du fascicule. C'est vraiment sympathique. Guide de montage. Alors, c'est souvent là qu'il y a un souci. Alors, voyons voir un peu. Ah. Voilà. Ça, c'est propre. C'est propre. C'est clair. Les franchement, pour Iron Man, c'est ce genre de choses-là que j'aurais aimé trouver. Parce qu'Iron Man, je vais pas rentrer dans l'eau. C'est pas le sujet. Donc, voilà. Bon à savoir. Le tournevis exclusif fourni avec ce fascicule a une pointe aimantée. Posez celle-ci sur la tête de la vis. Lâchez la vis et présentez l'ensemble face au... OK. Bon, il nous explique comment utiliser un tournevis. C'est bien sympa. Et pas mal. Pas mal. Pas mal. Donc, le premier montage va se faire en 10 étapes. On verra ça après. Nos planches préférées. Alors, ça, ça sous-entend qu'il va y avoir de temps en temps des planches sur chaque numéro. C'est pas mal. C'est pas mal aussi. Alors, même pour les gens comme moi qui ne connaissent pas du tout Gaston Langaffe, cette collection peut être quelque chose d'intéressant et une rentrée en matière dans Gaston Langaffe. Et de le découvrir et puis découvrir ses BD et son histoire, c'est vraiment pas mal. Voilà. Naissance d'un héros, d'un anti-héros. Ah bah, je ne le connaissais pas, moi, sous cette forme-là. Donc, ça, c'est plus dans les années 50-60, je suppose. Inventeur et du rêveur. Je le connais plus sous cette forme-là, moi. Gaston Langaffe. Ah bah, voilà. Bah, voilà. La forme-là. 75. Bah, 75, c'est mon année. Donc, c'est ce qui explique que je connais plus Gaston sous cette forme-là. Cette forme-là, pas trop. Les années 80, non, pas trop. Non, c'est vraiment cette forme-là, moi, que je connais. Ah oui, ça va être 57. Mon fin. Petit portfolio avec un dessin original et dessin originaux aussi. On va retrouver encore un matraquage histoire que ça rentre bien dans la tête. Un petit dessin pour terminer. Et une petite pub pour le numéro 2 avec les pièces qui vont arriver derrière. Alors ça, j'espère qu'ils vont faire ça pour tous les numéros parce que c'est toujours bien sympathique de voir ce qui nous arrive sur le prochain. Donc, ma foi, ce fascicule, très qualitatif, vraiment très sympa. Imprimé sur du bon papier. Instructions, les instructions très, très claires. Ça, c'est top. Rien à dire. Vraiment pas mal. Ensuite, ici, bon, ça va sûrement être la voiture, la voiture à l'échelle, je suppose. Bon, voilà, encore une fois, on rematraque. On rematraque, on rematraque. De l'autre côté, pareil, on retrouve du coup les personnages qui sont offerts. La nana, ça doit être la nana de Gaston, je suppose. Gaston, le flic, le chat, la mouette, le poisson rouge, le parc-maître et toutes les inventions de Gaston Lagaffe. Et du coup, voilà, on peut mettre soit le missile sur le toit, soit le gazogène à l'arrière, le ventilateur sur le toit. Et comme je vous disais, le gars Fofone, bon, on le voit ici, il prend toute la place. Il est aussi aussi haut que la voiture. De l'autre côté, on va retrouver, pareil, de la publicité également. Et au centre, un immense poster. Alors, je ne pense pas que... Non, je ne pense pas que ce soit à l'échelle. C'est juste un immense poster. Je vais vous le montrer. Hop là, à la caméra. Très beau poster. Très sympa, avec les inventions sur le côté. C'est pas mal. Donc, niveau pièces, voilà ce qu'on va avoir. Donc, on va retrouver le fameux tournevis qui sont communs à toutes les collections. Donc, je pense qu'ils doivent avoir le même fournisseur, que ce soit Hachette, que ce soit Altaïa, que ce soit Eagle Moss. Ils ont quasiment tous les mêmes tournevis. Oui, donc ça, c'est une collection Hachette. Je ne vais pas préciser. C'est la première collection Hachette que je vous présente, d'ailleurs. Niveau pièces, donc ici, on va retrouver, si j'arrive à avoir un morceau du capot. Donc, c'est pas mal. C'est du métal. C'est super bien peint. Ici, c'est... Non, ce n'est pas un décalcomanie. La grille du taxi, là, est vraiment, vraiment peinte dessus. Il n'y a pas de bavure. Ah oui, non, non, ce n'est pas un décalcomanie. C'est bien peint. L'arrière, même à l'arrière, je ne sais pas. Franchement, très belle pièce. On va la mettre là. Ici, on va retrouver pareil. Ça, c'est, à mon avis, ça doit être le phare avant, qui est en métal également. Et plein d'autres pièces. Hop, celle-ci. Ah non, ça, par contre, je ne suis pas fan du tout. Ça, c'est du plastique. Chromé. Mais c'est du plastique. Ça, c'est dommage, parce que c'est vraiment le museau de la voiture. C'est dommage que ce soit en plastique. Alors là, par contre, là, ça vient de me faire saigner les yeux. Ça, c'est la grille. La grille moteur, qu'on retrouve forcément devant. Et là, par contre, c'est du plastique. Et là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de ne pas avoir eu une vraie grille. Ah, ça, c'est dommage. D'autres pièces. Là, ici, ça, c'est la fameuse charnière qui est complètement fonctionnelle, qui est bien mobile. Et d'autres petites pièces. Je vous propose qu'on assemble ce numéro, qu'on voit un peu la qualité d'assemblage. Et si la notice assemblage est vraiment aussi correcte que l'impression qu'elle m'a donnée, on va attaquer ça tout de suite. La première étape va consister à prendre le capot du démarreur, de venir récupérer cette pièce métallique ici. Donc là, on a bien trois trous qui va bien correspondre aux trois tétons qu'il y a sur cette pièce-là. Donc l'idée, ça va venir de mettre les pièces ensemble. Alors, pas mal aussi, les trous ne sont pas symétriques. Ils sont complètement excentrés. Également, ici, les tétons, ce qui permet de ne pas les mettre à l'envers. Donc ça, c'est un très, très bon point. On les assemble en force, pour le coup. Et ça tient très bien. Voilà. On va la mettre de côté. On va venir récupérer le support du bouchon du radiateur, qui est en plastique. Ouais. Alors, ce qui est dommage, c'est, voilà, les traces de grappage. Ça, c'est toujours un peu dommage. Très bien peint, ceci dit, le bouchon. Très sympa. Et, hop, ici, l'autre partie du bouchon du radiateur. Et ils vont venir se clipser l'un dans l'autre. Voilà. il vient de se clipser en force. Hop. On appuie. Voilà pour la pièce. Décidément. Voilà pour la pièce. Hop. On reprend la première pièce qu'on a montée ensemble. Et on va venir fixer le bouchon du radiateur dessus. Ici, on se rend compte que c'est un rond qui est cassé sur le centre. Ce qui permet de ne pas se tromper. C'est un petit détrompeur. Pareillement de ce côté-là. Donc, on va venir mettre là dans l'autre. Et ça rentre comme papa, normalement, sans aucun souci. Ensuite, on va venir choper, hop, là, la petite pièce rouge ici, qui est en fait un cabochon. Et va venir se mettre en force dans les deux trous que l'on voit ici sur le devant. Ça ne rentre pas bien. Et en plus, je crois que j'ai plié une pâte. Voilà. Donc, c'est bien rentré. Par contre, le premier bémol sur cette pièce, ça ne rentre pas bien. En plus, les tétons, c'est des tétons en plastique. Et ils ont tendance à se plier. Donc, faites très attention lorsque vous allez mettre cette pièce-là. Il faut la rentrer en force, certes. Il faut faire vraiment très attention. On va mettre cette pièce de côté. On en a plus besoin pour le moment. On va venir récupérer hop, c'est le dessus du capot qui est en métal. Très belle pièce. C'est très bien peint. C'est vraiment sympathique. Je suis vraiment surpris par la qualité de la chose. C'est vraiment pas mal. Et on va venir prendre la verrière. La verrière. On va venir prendre la charnière. Et la charnière va venir se fixer sur cette partie-ci. Voilà. Et on va venir fixer trois vis. Donc, trois vis fournies avec ce numéro. Des vis AM. Donc, on voit qu'ils ont repris un peu le système qu'on retrouve sur d'autres collections de chez Altaya, par exemple. Avec le système de pastilles qui va se décoller, qui va permettre de venir se fixer sur une petite boîte à vis. Et un système de zip qui permettra d'ouvrir et de fermer le sachet à volonté. C'est sympathique. Ça, c'est que du bon pour la collection. Le tournevis qui est bien aimanté. Et on va venir mettre sur les trois trous. Ici, ici et de l'autre côté, ici. Voilà qui est fait. Hop, voilà. Donc, la charnière, elle est très, très mobile. Elle fonctionne très, très bien. On imagine que c'est le capot moteur. Donc, on imagine que l'ouverture, fermeture du capot, qui va être comme ça. Pas mal du tout. On va mettre ça de côté. Là, on va prendre le capot latéral gauche. Et on va venir y fixer notre charnière sur les deux tétons qu'on voit ici. Comme ça, vous voyez bien. Les deux tétons rentrent comme ceci. Et on va venir mettre trois vis pour venir tenir tout ça. Une ici, une au milieu et une à l'extrémité. Donc, voilà. Donc, cette partie-là est montée. Donc, on a la possibilité, effectivement, de venir bouger le capot. C'est pas mal. Ça commence à faire son poids. Ensuite, on récupère le capot qu'on vient de monter. Et là, dans les deux trous qu'on voit ici et ici, on va venir positionner les deux poignées. Première poignée ici. Donc, poignée en plastique. On va venir les positionner dans les deux trous que l'on voit ici. Donc, les poignées n'ont pas le même écartement, en fait. Cette poignée-là a le même écartement ici. Donc, celle-là va pouvoir rentrer dans les deux trous qui sont là. Par contre, ils ne pourront pas rentrer dans les deux trous qui sont là. Donc, encore une fois, on a un ingénieux système de détrompeurs que j'apprécie tout particulièrement. Ça montre bien que c'est une maquette qui a été pensée et réfléchie en amont. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà. La poignée est positionnée. On va aller mettre la deuxième. Et voilà. La deuxième est mise également. Donc, c'est un très joli rendu. Ensuite, on a ici le support de phare qui est en métal. qu'on doit mettre de côté, qui servira pour les prochains numéros. On a également la pièce toute moche que je n'aime pas du tout, qui est la grille du ventilateur qui, lui, pareil, est à mettre de côté, qui servira au prochain numéro. Donc, voilà ce qu'on a dans ce numéro. Alors, ma foi, ce premier numéro me botte. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas faire cette collection. J'en ai déjà trois en cours financièrement. Ça va vraiment être trop difficile d'en faire une quatrième. mais j'aurais pu, j'aurais fait celle-ci parce que, de une, je ne connais pas l'univers de Gaston. Et c'est franchement une bonne occasion de se rentrer dans son univers et de le découvrir. De deux, je trouve que la petite voiture, elle est très, 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 très jolie. Avec les petites inventions et tout, c'est vraiment très sympathique. Toujours dans les points positifs sur cette collection, on a des belles pièces. Bon, à part le capot, la grille du moteur qui n'est pas terrible, mais on a des belles pièces. C'est vraiment très sympathique. En métal et autres, c'est vraiment sympa, c'est vraiment beau. On a une notice d'assemblage qui sort du lot, qui est vraiment claire, qui est limpide. Je l'ai montée, mais sans aucun problème, sans aucune difficulté de lecture. Ça, c'est vraiment un très bon point également. Sur les points négatifs, je vais surtout en voir un, c'est le nombre de numéros. Il y a 120 numéros. Ça fait quand même pas mal sur une collection. La dernière fois que j'ai eu une collection à 120 numéros, c'était sur le F14. C'était Hachette également, la collection Hachette. 120 numéros, ça commence vraiment à tirer en longueur. Là, on est sur une collection qui va faire deux ans et demi, un bon deux ans et demi. Ça commence vraiment à tirer en longueur. Et je pense que les 20 numéros supplémentaires par rapport aux 100 numéros habituels sont surtout dus et causés par les gadgets de notre ami Gaston Lagaffe, qui vont bien ajouter les 20 numéros supplémentaires. À mon avis, c'est de là que ça vient. C'est vraiment le gros point noir que je peux voir sur cette collection. Si vous êtes fan de Gaston Lagaffe, foncez. Parce que vraiment, c'est vraiment super. C'est vraiment une très belle collection. Si vous êtes un peu moins fan de Gaston Lagaffe, ça peut être intéressant également de se lancer dans la collection. Comme je vous ai expliqué, ça permet de découvrir le monde de Gaston. Sa petite voiture, elle est vraiment magnifique. Après, si rien ne vous intéresse chez Gaston Lagaffe, vous n'êtes sûrement pas arrivé à ce stade de la vidéo. Et donc, du coup, je ne vais pas en parler. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, les loulous. Vous dire, continuez comme vous êtes. Là, actuellement sur la chaîne, nous avons passé les 300 abonnés. C'est fou. Merci. Ça, c'est grâce à vous. Continuez à partager. Continuez à parler de moi autour de vous. Des pouces bleus, des abonnements, des partages, des likes. Pensez au petit compte Utip qui permet, juste en regardant une vidéo, une petite publicité, de contribuer à la chaîne. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce numéro de présentation, découverte. Je vous dis à très vite pour la suite. Donc là, j'ai de l'Ecto-One qui va arriver derrière. Du X-Wing qui va arriver aussi. Et je suis toujours dans l'attente du prochain lot de notre ami Iron Man. Mais ça ne devrait pas trop tarder, je pense. Mais j'ai du pain sur la planche. J'ai des choses à vous montrer. Bon, allez. Je vous dis à très vite. Salut.